Et salut à tous, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans PES 2021 pour un nouveau jour de match. Et la rencontre du jour, c'est un match de Ligue 1 entre Metz et le Paris Saint-Germain. Match qui va se jouer dans quelques heures au moment, j'enregistre cette petite vidéo entre ces deux formations. Évidemment, je vais incarner l'équipe parisienne qui est actuellement seconde du classement de Ligue 1. Avec vraiment, vraiment, évidemment, l'obligation quasiment de remporter ces derniers matchs. Nous sommes déjà à la 34ème journée de Ligue 1. Et c'est ultra serré en tête avec Lyon 67 points, Monaco 68, le PSG 69 et 70, les Lillois. Alors, le grand chambardement de ce week-end, c'est évidemment le match qui va se jouer entre Lille et Lyon. Donc, ça va être assez important. Et le PSG, s'il gagne cette rencontre, peut prendre une sérieuse option, évidemment, pour non seulement prendre la tête et éventuellement la conserver jusqu'à la fin. Alors, vous le savez, le PSG a la tête également tournée vers sa rencontre de Ligue des Champions. Ce sera la semaine prochaine. Déjà, ce sera assez rapide. Ça arrive très très vite. Et c'est vrai que c'est souvent des matchs pièges, un petit peu ceux d'avant. Il faut gérer, évidemment, tout ce qui est côté physique, ne pas se blesser, etc. Donc, voilà. Il y a quand même des choses à faire. Quant à cette équipe de Metz, elle est très très bien placée. Elle est 9ème de Ligue 1. Alors, par contre, elle reste, c'est vrai, sur 5 matchs sans victoire, dont notamment 3 défaites. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais bon, voilà, pourquoi pas imaginer le FC Metz, profiter un petit peu de cette période un petit peu difficile pour le PSG en termes d'enchaînement des matchs pour éventuellement faire un gros coup à Saint-Séphurien. Allez, on va se concentrer sur la rencontre avec, vous le savez, vous l'avez peut-être vu déjà, évidemment, le début de la rencontre, avec ici Paredes, Verratti. Allez, on va essayer de lancer Kurzawa. Alors, Kurzawa, qui va récupérer cette balle, c'est OK. Allez, bien joué pour Paredes. Paredes qui va tenter sa chance de loin. Oh là là, le but de Paredes ! Il est magnifique ! Alors, je vous l'avoue, franchement, je l'ai tenté en mode... Vas-y, on y va. Et Paredes qui a bien cadré, évidemment, c'était super puissant, mais c'était surtout cadré, et donc ça fait but. Première occasion, et c'est vrai qu'on avait bien débuté. Il est magnifique ! Paredes qui crucifie le gardien Messin. On va mieux le voir ici, avec cette petite passe de Neymar, qui, du coup, est passeur décisif. Oh, génial. Génial ! Eh ouais ! Allez, bon début, là, de match, pour cette équipe du Paris Saint-Germain, qui prend déjà une option sur la lutte. Allez, une balle récupérée par les Messins. Ils peuvent tenter avec... Oh là 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 ! Attention ! Et l'égalisation ! L'égalisation qui intervient très très vite ! Allez, le match est bien lancé, hein ! Ça, ça fait plaisir à voir, hein ! Quand même, une équipe qui se bat. Première occasion, également, pour les Messins, et premier but. Bravo ! Bravo à cette équipe, hein ! Qui a pris totalement de vitesse notre défense. On n'a même pas eu le temps de se replacer. Et c'est vrai que... Après, le but, finalement, rapide du PSG. Là, le match prend une tournure un petit peu différente. Là, la passe, elle est somptueuse. Elle est somptueuse, elle est lumineuse, comme on dit. Et elle a fait mouche. Bravo à cette équipe, pour ce rebondissement. Très très rapide. Oh là 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 ! Incroyable ! Incroyable ! Il a fusillé Navas. Il n'y a pas grand-chose à... à tenter, là, pour l'arrêter. Vraiment. La passe était magnifique. Allez ! Match nul, pour l'instant, 0-0. J'espère que ça va être un match avec but. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, j'ai un fait plaisir d'offrir ça. Allez, Rafinha. Rafinha. On passe à Paris-Less. Verratti. Allez, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'ouverture. On fait tourner. On fait tourner. Rafinha. Florentzi. Bien joué, Rafinha. Allez, on va essayer de passer sur le côté à Kurzawa, qui va récupérer cette balle. Kurzawa va pouvoir centrer. Et malheureusement, c'est contre. C'est un corner. Le premier de la partie. Allez, on va... Essayer de la jouer. Peut-être un petit peu fort, là. Clairement trop fort. C'est bien. C'est bien joué. Est-ce que Kurzawa va pouvoir l'avoir, cette balle ? Eh, mais non. Allez, attention. Attention, les Messins, ils sont vraiment explosifs. Ils sont vraiment, vraiment explosifs. Ils sont sur tous ces petits ballons, là. Alors, attention, il y a quelque chose à jouer, ici. avec Bappé. Bappé qui va pouvoir se démarquer. Bappé qui va tenter. Bappé qui tire. Arrêté en deux temps par Ukidja. Il fait un très, très bel arrêt. Là, il n'y a pas de souci. Le jeu Messins, il est fait de passes longues. Ça se voit clairement. Il cherche vraiment, vraiment... Aller, Kurzawa. Kurzawa. Qui va lancer. Verratti. Verratti qui va tirer ! Oh, c'est dommage. C'est mal joué, c'est mal joué. J'aurais pu faire une petite passe à Mbappé, là. Je me suis un petit peu affolé. On avait pris le dessus avec Verratti, qui était bien rentré. Ah ouais, j'aurais peut-être eu un hors-jeu. Et finalement, on a peut-être bien fait de tenter. Avec une possession qui est largement parisienne, vous voyez. Ça joue bien, ça joue bien. Ça fait plaisir à voir un jeu comme ça, vraiment. C'est pas toujours le cas. Bien joué. Verratti. Verratti qui est très, très bon, là, pour le début de cette rencontre. On va essayer de lancer Mbappé. Ah, c'est un petit peu trop... Trop pangli. Allez, Kurzawa. Kurzawa. Verratti. Une tête, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Attention, une folle qui a été signalée, mais pas sifflée. Il a laissé jouer. J'ai pas compris pourquoi cette balle est passée comme ça, sous notre nez. Et c'est un corner pour les médecins qui font preuve d'une belle combativité. Alors que nous sommes déjà presque à la mi-temps. Et toujours, un partout. Attention, 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 attention ! Ouh là 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 là, Navas qui a tardé à réagir. J'avais senti le mauvais coup, là, mais on n'a pas pu faire grand-chose. Ouh là là, c'est pas passé loin, vraiment. C'est pas passé loin. Eh bien, il l'a touché, là. C'est assez bizarre. Je sais pas si c'est passé exactement, mais... On me demande si c'est pas nous qui avons mis cette balle. Attention, attention, attention ! Ouh là 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 ! Les médecins, terribles médecins, vraiment. Regardez-moi cette occasion, là. Aïe, aïe, aïe. Ah là, on était battus, hein. Clairement, on était battus. Si c'était cadré, c'était but. Et juste avant la mi-temps, ça a été un sacré coup au moral, mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Mais là, ils ont eu une occasion incroyable, hein, les médecins. On va essayer d'en placer une avant la fin de la mi-temps. On va voir si ça passe ou pas. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Allez, Parides, le buteur. Le buteur qui, malheureusement, est stoppé par monsieur l'arbitre. C'est la mi-temps 1-1, avec ce but de Parides dès la 11e minute. Réponse très très rapide de la part des médecins à la 14e minute, 3 minutes plus tard. Une possession qui est largement en notre faveur. On n'a tiré que 3 fois, c'est pas énorme. Mais bon, mais bon, mais bon. C'est un bon match. Un bon match tranquille, on va dire. Un bon match d'avant Ligue des Champions. Pas de soucis. On va essayer de... De marquer ce deuxième petit but. Évidemment. Allez, le capitaine. Kimpembe. Verratti. Verratti. Kurzawa sur le côté, qui est également très très bon dans cette rencontre. Kimpembe. Marquinhos pour Parides. Le buteur. Rafinha. Rafinha. Di Maria. Allez, Di Maria qui va récupérer cette balle. Pas de rejeu. Qu'est-ce que c'est bien joué ? Qu'est-ce que c'est bien joué ? Verratti qui va se placer, qui va tirer. Verratti. Et le tir. Bien arrêté par Okijab. Bravo à lui. Il est dans le coup. Vraiment, il est dans le coup. Il est dans le jeu. Il n'y a pas de soucis. On avait quand même bien joué. Bravo. Allez, on va essayer de la tirer mieux que tout à l'heure. Je vais essayer de la tirer un petit peu tendue. Allez, la tête. Cadrée. Mais pas dangereuse. Récupération de la part d'Imessa. Allez, c'est Kurzawa qui est sur le côté. Récupère cette balle. Qui va la passer à Verratti. Verratti. Qui a du champ, Verratti. Qui va tirer. Mbappé tout seul. Qui tirait au Kijab. Qui prend cette balle alors qu'elle était franchement bien jouée de la part de Mbappé. Ces Messins sont vraiment, vraiment étonnants. Vraiment, vraiment. Ça fait plaisir à voir. Franchement, évidemment, j'aimerais pas en rester à un. Mais c'est quand même mérité ce qu'ils font en termes de jeu. Et but. Et but. Et but. C'est Dimaria qui met ce petit but. Et c'est mérité. Clairement, c'est mérité. Petite danse de la joie. Et ça fait de 1. 63ème minute. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment tenu ces Messins. Ils sont décidément plein de ressources. Alors, on va pas se faire avoir. On va essayer de se concentrer au maximum pour conserver l'avantage au niveau du score. Et on sent bien que ça peut basculer encore une fois. Mais on va essayer de tout faire pour ne pas que ça passe. Alors, but très simple, vous l'avez noté. Mais il fallait encore la mettre. Évidemment, on fait confiance au talent de Ancrel Dimaria. Avec l'entrée, vous voyez, de Bernat sur le terrain à la place de Kurzawa qui était très très bon. Vraiment, je le redis. Il mérite un petit... Allez, un petit 7 sur 10, je dirais. On verra à la fin si cette note le sera attribuée. Alors, messieurs, 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 merci. Verratti qui donne à Neymar. Neymar, on va essayer d'exploser rapidement. On va essayer de passer. Neymar qui a du champ, mais Neymar qui n'a plus beaucoup de jus. Donc, on va être quand même raisonnable. Allez, Verratti, Verratti. Il va servir à Parides, le buteur. Le premier buteur, en tout cas. Allez, c'est bien parti, ça. Oh là là, c'est dommage. Allez, c'est pas fini. Parides va nous refaire le coup, peut-être. Eh bien, non. C'est contré cette fois-ci. Mais c'était bien joué. C'était encore une fois bien joué. On est, je pense, dans le bon timing, le bon coup pour éventuellement mettre un troisième. En espérant que les messins se laissent faire, puisqu'il y a quand même une partie de... Attention, 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 attention. Eh, là, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Je le sentais. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Allez, mais sans. Mais quelle équipe, mais quelle équipe. Ah, je le sentais, franchement. Évidemment, c'est une succession de loupés de notre part, mais on a quand même laissé trop le jeu se dérouler sous nos yeux, là. Aïe, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, évidemment, avec ce match nul, si jamais il se confirme, le PSG prendrait quand même la première place du classement. Mais à égalité de points avec Lille, ce serait juste la différence de but qui permettrait au PSG d'être premier. Mais bon, on va dire que quand même, quand même, quand même, il faut un peu plus pousser que ça. Alors que, franchement, les Messi ont eu le contre-favorable le plus chanceux au monde. Eh, ouais. Et ce but, il fallait qu'ils le mettent. Il fallait qu'ils le mettent. Avec un double changement du côté du PSG. Sarabia et Kyrrère qui font le rentrer sur le terrain. Aïe, 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 aïe. On n'a pas su tenir ce score. Ah, ils sont en plein de ressources, hein, vraiment. Allez, on va essayer d'appuyer sous le champignon un petit peu pour essayer de rencontrer cette... Remporter cette rencontre. Verratti, Verratti qui a un petit peu de champ. Qui la passe à Kyrrère. Allez, Di Maria, Di Maria, le buteur sur le côté. Qui va pouvoir passer ! Monsieur Larbi, ce qu'il y avait faute. Il me semble qu'il y avait faute. Allez, c'est pas fini. Ce sont les Messins qui récupèrent cette balle avec Boulaya. Boulaya qui résiste, qui passe à 111. Le buteur, le voici. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini ! Pas de faute, merci. Allez, peut-être qu'une dernière occasion. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Là, je sens clairement qu'on va un petit peu être... Ah oui, Neymar sur le côté. Alors, vous l'avez senti, c'est vraiment la dernière occasion. J'ai voulu lancer du monde, mais je n'ai personne. Alors qu'il n'y a pas de faute. Et ça va être un match nul de partout. Alors, gros match des deux équipes. Mais le bénéfice, vraiment, pour moi, ce match revient au FC Metz qui a été très, très bon. Bravo à eux. Les Messins qui sont revenus par deux fois avec vraiment, vraiment, vraiment de très, très bons joueurs. Ils ont fait de très belles contre-attaques. Quatre tirs tentés, deux cadrés. Nous en avons attiré huit fois, dont sept cadrés. Donc, bravo à eux. Possession largement parisienne. Mais, 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 mais. Match nul de deux. Et d'ailleurs, c'est le buteur Yadé qui a été élu homme du match. Alors, en termes de notes, c'est vrai qu'on a été quand même assez bon. On a pas mal de joueurs à 7-7-5, etc. Donc, voilà. On va dire que ça a été quand même, ça a été quand même une belle petite rencontre. J'espère que vous l'avez, en tout cas, appréciée. Alors, n'hésitez pas à me liker cette vidéo et à vous abonner, évidemment. Et je vous dis donc à très, très bientôt pour un prochain match. Ciao, ciao. Hey ! Vous êtes encore là et ça, c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.